Je me lance dans un projet qui va me coûter bien trop cher, qui va me prendre bien trop de temps et je ne suis même pas sûr que ça aille jusqu'au bout. Ça sent vraiment, vraiment le très bon plan. Alors ça, souviens-toi, c'est une BMW R90S, c'est une petite pépite. Elle n'avait pas roulé depuis des années, mais on a su lui redonner une nouvelle jeunesse. Bon, par contre, il y avait une seconde moto entièrement en pièces, pas de carte grise, pas d'historique et puis surtout, tout en vrac dans des caisses. Je ne vais pas râler, l'ancien propriétaire nous l'avait donné, gratos. Tout ce que je savais, ça devait être une BMW R50 ou R60 série 2. Il ne m'en fallait pas plus, le projet BMW série 2 est lancé. Bon, ça fait juste 4 ans qu'elle traîne dans des cartons. Étape 1, trouver un spécialiste du modèle. Et le spécialiste, c'est lui, JP. JP, il aime serrer au bon couple, il ne fait pas ça au feeling, lui. JP, il aime quand ses motos sont propres et brillantes. JP, il comprend quelque chose à l'électricité. JP, il adore quand ses outils sont rangés au millimètre. JP, il aime les animaux. Mais JP, il n'a surtout pas peur de mettre les mains dans la... Cet homme, c'est le boutrôlier et ça tombe très bien. Il vient tout juste de restaurer deux BMW Série 2. Petit aparté, voici son Instagram. Allez le checker et suivez-le s'il vous plaît parce qu'il va avoir besoin d'énormément de force et d'énormément de patience. Eh, t'es sérieux, John, là ? Oh là 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 ! Eh, mais je ne fais pas des pauses, moi ! En fait, quand je t'ai dit que j'allais te filer un coup de main pour la Série 2, c'était pas ça que je pensais vraiment, en fait. Ah, moi, c'est exactement ça que je pensais, tu vois. D'accord. Déjà, tu vas commencer à débarrasser. Et puis, tu me rappelles. Putain, ce que t'es lent, mais ce que t'es lent. Je la mets où, chef ? Je les range où ? Eh, mais là, à côté de la poubelle, là, c'est bien, là. Eh, mais l'atelier, il n'est même pas assez grand, en fait. Je ne vois pas où est le problème. C'est une pièce de chagrin. Non, mais il est où, le problème ? Non, problème ? Et toi, tout de suite, tu te mets des blocages psychologiques. Du coup, celui-là, on se dit quoi ? Tu t'es soudé, non ? Non, mais il n'y a plus rien à souder, là, mon ami. Ah, mais ça, t'es désagréable. Regarde celle-là. Elle est lourde. C'est de la fonte, c'est de la qualité. Alors, t'as compris qu'en fait, ça, c'est la même pièce. Pareil, on ne va pas pouvoir en mettre deux. On prend celle, la meilleure. Je te laisse le choix dans les pièces et ça ne va toujours pas. Bon, c'est vrai qu'en choix de pièces, on était vraiment plutôt pas mal. Il y en a même qui n'étaient même pas de la bonne moto. Le genre de petit détail qui, moi, ne m'inquiète pas. Par contre, le JP, rupteur. Mais arrête, c'est comme neuf, là. Je suis sûr qu'il y a des bêtes dedans. Ah, ça, par contre... Moi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'ils ont, les fillets ? Je ne sais pas. Le mec, il n'était même pas bourré. C'est le peintre à l'époque. Il était... Il était un petit srabisme. Il était un petit Parkinson, non ? Bon, on va en profiter pour faire un check complet des pièces et voir lesquelles seront réutilisables. Je pense que ton embrayage... Mais arrête ! Une pièce de qualité. Ensuite, il va être indispensable de connaître exactement le modèle de la moto, ne serait-ce que pour commander les bonnes pièces détachées. Alors, pour ça, c'est hyper simple. Il faut regarder le numéro sur le cadre et le numéro sur le moteur, le mettre dans une base de données et voir ce que ça sort. Donc là, on fait quoi, là ? Donc là, on va regarder... Je ne vois rien. On va regarder avec ton numéro de cadre. Tu veux que je te le dise ? Ouais, je veux bien. 5-5-3-3-0-2. Vas-y. C'est quoi, alors ? Alors, ton numéro de moteur, 180-45-24. Et c'est donc... Je peux bien... Un E30 de 86. Moi qui ai toujours rêvé d'avoir un E30 ! En 4 portes, s'il te plaît. Clairement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est plutôt une mauvaise nouvelle, en fait. Après, une E30 4 portes, c'est cool aussi. Allez ! Demain est un autre jour. Et aujourd'hui, on va attaquer la partie cycle et la préparation esthétique des pièces. Autrement dit, nettoyage. Et je crois que niveau partie cycle, il y a un problème. Alors, nous avons les... Oh, nous avons déjà Vasco, qui mange un os. Nous avons donc les 4 amortissaires. Ouais, alors il y en a 3, parce qu'il y en a un là. Donc, du coup, les amortissaires, tu en as 2 à l'avant, 2 à l'arrière. OK ? Ce n'est pas une fourche conventionnelle. C'est l'ancêtre du Paralever sur une série 2. Donc, tu as trouvé... Ça y est, il est chiant, ça y est, il est déjà chiant. 30 secondes de vidéo. Donc, voilà. Bon, allez, pour faire simple. Ça, c'est un amortisseur qui fonctionne, tu vois. Même s'il est stocké, en fait. Quand il est stocké à l'horizontale, tu as des builders qui se forment. Et donc, du coup, il faut le ré-remorcer. Bon, là, il est ré-remorcé. Et là, c'est bon. Par contre, celui-là, dans tes pièces de qualité, là. Oh, bah tiens. Ah, tu peux... Tiens, regarde, il se bloque. Voilà, c'est une bonne pompe à vélo, quoi, comme toi. Bref, du coup, il va falloir qu'on fasse... Sur la tige de l'amortisseur, tu filmes, là, ou pas ? Oui, je filme. Ah, pardon. Donc, tu vois, sur la tige de l'amortisseur, en fait, il y a un méplat, ici, pour rentrer une clé de 10. Ok. Regarde-moi. Donc, du coup... Tu as fait défoncer. Du coup, en fait, ça, ça va nous permettre de bloquer la tige et de dévisser... Ah, bah oui, parce qu'ils ont tout le temps d'ensemble. Le chapeau, bah, voilà. Quelle intelligence. Donc, l'idée, c'est qu'il va falloir descendre l'enjoliveur d'amortisseur. Tu vois qu'ici, on a deux silènes blocs. Avec ces silènes blocs, il bloque quoi ? Il bloque... Le ressort. Non. Il cache le méplat sur lequel on va mettre... Ah, oui, oui, oui. Tu me poses une question à l'envers. Il bloque quoi, ici ? On bloque... Bah, il bloque rien. Donc, là, ce que tu vas faire avec tes petits bras, c'est que tu vas descendre le truc au maximum. Ok. Ok ? Ça, ça permet de bloquer, déjà. De pré-bloquer. Mais ça, il y a un endroit où ils sont ouverts, ou... Non, non, non. Il va falloir les faire glisser. Donc, moi, je vais les faire glisser et je vais rentrer la clé. Oui, oui, ça va bien se passer. Donc, t'as bien serré parce que, quand même, j'ai un peu de puissance, hein ? Ouais, je vais serre un peu plus. Tu nous fais un beau squat. Un beau squat, et tu vas. D'accord ? Allez, vas-y. Attention, j'ai mes yeux pas loin du son de prise, quand même. J'ai rigolé. Un, deux, trois. Oh, putain, sa mère ! T'as bien serré parce que, quand même, j'ai un peu de puissance, hein ? Bah, mon petit pépère. Attends, attends, mais tiens-le, tiens-le. Ouais, je me tiens. Voilà, allez, vas-y, vas-y. Allez, 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 on y va, on y va. Allez, vas-y, ça, là, mais tu fais rien du tout, là ! Allez, viens, on va changer. Bon, bref, allez, vas-y. Ah, putain, tu vas me tuer. Vas-y, n'aie pas peur ! Allez, allez, allez ! Allez, c'est prêt ? Alors, en attendant, tiens ça, d'abord. Non, mais prends-la, clé dans ta main parce que... Eh, mais je fais comment ? J'ai con. Tu te débrouilles. T'es prêt ? Ouais. Allez, un, deux, trois. Mais non, mais descend pas ! Mais il est con ! C'est descendu d'un coup, là ! C'est descendu d'un coup ! Attends, merde, j'avais pas... Ah oui, faut me dire, faut pas... Donc, faut que je tire et en même temps que... Ouais, ouais. Ouais, mais attends, parce que là, le tournevis, il passe vite d'eff, en fait, hein. Vas-y, refais, refais. Redescends un peu. Allez, un, deux, trois. Va pas me niquer un doigt. Allez, vas-y. J'y suis... Allez ! Il est où, le méplat ? Il est là, je l'ai. Attends, je l'ai, je l'ai, je l'ai. C'est bien. Tu mettrais ça dans le bêtis. Là, j'en peux plus. Vas-y. Tu le bloques pour éviter qu'on se le prenne dans la gueule, hein. D'accord ? Allez. Allez, il sert. Voilà. Attention, il va sauter. Tu peux éviter de me griffer les doigts et tes ongles ? Pardon, je sais. Il faut que je fasse une petite manucure. Et là... Attends, mais explique. Enlève ta clé. Voilà, enlève le truc. Voilà. Pour m'expliquer, en fait, avant... Ça lui ressort. Il est en bon état, ce ressort. Ouais, ça lui ressort. Ça, c'est le sin-block. Et là, c'est le verdict. Qui sont... Plutôt en bon état. Plutôt en bon état. Ouais, tout à fait. Et lui ? Ah, il est bon. Il est bon. Il n'a qu'à caniquer, c'est bon, ça. Bon, voilà la phase clairement la moins fun. Le nettoyage. Et puis, comme JP est un bon patron, il me laisse faire le nettoyage. Donc, lui, il est peinard sur l'ordi. Bon, petit John, je t'ai dit que j'avais fait la liste de tes pièces, là. Donc, du coup, j'ai regardé un peu dans tout ce qu'il y avait qui était bon et qui était moins bon. Ah bon ? Ouais. Alors, je n'ai pas encore regardé les pièces moteur et boîte. Donc, je n'ai pas regardé les 12 premiers. Par contre, j'ai cliqué sur beaucoup de trucs. De toutes les autres vignettes. Voilà. Donc, je te propose qu'on regarde ça. Là, je peux te dire que ça va faire très très mal. Très 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 mal. Très très mal. Très mal. Verdict. On a dû commander 199 pièces. Et ça ne comporte pas les pièces moteur. Bon, allez, changeons de sujet. On va passer au carburant, histoire de penser à autre chose. Et nettoyer en profondeur, de voir les pièces qui ne vont pas bien. Pour pouvoir racheter ce dont on a besoin. Et euh... On arrête d'acheter, je te dis ! C'est fini d'acheter, j'en ai marre ! Démontage, classement, dégrippage, bac à ultrasons. Ils vont repartir comme en 40. Enfin, plutôt années 50 du coup. JP, il est méga sympa. Je l'adore. Mais par contre, il est méga perfectionniste. Dans le sens où certaines pièces, clairement, elles accusent le poids de leur âge. Parce qu'elles ont été stockées pendant des années. Moi, perso, j'aime bien. Je trouve que ça donne du cachet, de la patine. Ça raconte une histoire. Non, non. Mais ça, JP, il n'entend pas ça. Avec ça, il n'est pas d'accord. Pour lui, il faut que tout soit nickel. Genre, comme neuf. Alors forcément, il a été demandé un devis pour rechromer certaines pièces. 580 balles. Je peux te dire qu'après la petite douloureuse des 199 pièces de juste avant, j'étais quand même pas très très chaud. Et puis surtout, je savais que JP, il cachait un tour à polir dans son garage. Voilà, clairement, il fallait que je chante ma chance. Si ça pouvait me faire économiser 600 balles, je vais prendre des rèves. C'est à peu près, là. Ouais, là, c'est bien. Ça revient super bien. Oui, ça revient bien parce que c'est la rouille de surface. Mais tu vois les piqûres qui sont là. Arrête ! Parce que quelqu'un va me dire, me voir un jour en me disant, tu sais que le bout de ton axe de série 2 est rouillé. C'est vraiment un connard. Moi, je ne sais pas faire autrement. Oui, moi, je le sais faire autrement. Économiser 580 euros en 3 minutes. Se rendre compte qu'on a des pièces qui ne sont pas si abîmées que ça. Avoir un tour. En 3 minutes. En 3 minutes ? Non, j'ai dit comment s'en rendre compte. Ah oui, d'accord. Parce que là, il y a... Il y a... Il y a... Il y a... 3 heures ? 3 heures 580 balles, je l'ai fait tout de suite. Et puis surtout, au final, c'est lui qui les a faites. Bon, on continue le nettoyage. Ce produit, il est vraiment miracle parce qu'il dégraisse des années d'huile séchée. C'est fou. On retrouve la couleur, les matériaux d'origine. Et waouh, ça commence tout doucement à prendre forme. Tout doucement. Les après-midi chez le boutroulier, c'est vraiment... Comme ça, quoi. Vraiment, c'est... On s'éclate. Bon, je vous fais un petit topo rapide. Les pièces, on les a juste dégraissées. Mais bon, quand on voit le résultat, comment ça revient déjà bien. C'est vraiment une autre qualité de matériaux qu'il y avait à l'époque. C'est hyper bien et ça, on a fait un gros taf de nettoyage. Franchement, bon, bien sûr, c'est pas fini. Il va falloir encore travailler dessus. Mais ça présume du bon pour la suite, en tout cas. Bientôt la suite et normalement, au prochain épisode, elle devrait être sur ses roues. On espère. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501